... Bienvenue sur notre plateau de Diaspora TV Suisse. Alors que la poussée de la numérisation envahit notre quotidien, le processus d'intégration de nouvelles technologies de l'information et de la communication doit tenir compte des différences de profil des usagers en ce qui concerne leurs besoins, leurs attentes, leurs comportements et aussi leur maîtrise. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux besoins spécifiques des migrants en Suisse. Alors comment le secteur public peut-il tirer parti des nouvelles possibilités offertes par la quatrième révolution industrielle pour mieux répondre aux besoins des migrants en Suisse et qu'est-ce que cela représente pour les services en ligne multilingue ? C'est ce dont nous allons débattre ce matin avec vous. Christina Greyni, vous représentez Power Coders, qui est une association à but non lucratif et dont l'objectif est de recruter des talents dans le secteur de l'informatique parmi les migrants en Suisse pour ensuite leur proposer une formation complémentaire et les aider à trouver un emploi dans une entreprise suisse. Alec von Grafenried, vous êtes le maire de la ville de Berne depuis 2017. Déjà dans votre deuxième mandat. Bonjour. Bonjour. Barbara Labbé, vous êtes la chancelière municipale de la ville de Berne et donc vous représentez entre autres le service d'information et de traduction de l'administration municipale. C'est ça. Alors, comment communiquer en ligne de manière compréhensible et efficace avec les migrants ? Quelles sont les opportunités et les défis de la transformation numérique ? C'est le débat de ce matin. Bonjour à tous. Avant de commencer le débat, nous avons fait passer quelques interviews dans la ville de Bienne que nous vous prions de suivre. Le digital n'est pas mauvais. C'est le développement dans le monde. Sans le digital, on ne sait pas où nous allons arriver. Ça nous aide à faire beaucoup de choses toi-même à la maison. Donc, pour nous, les gens qui venons en Suisse, le digital, ce n'est pas mauvais. Mais ce qui arrive pour nous de faire, c'est plutôt les langues. Ici, il y a plusieurs langues, mais on a plus d'opportunités avec nos téléphones d'utiliser facilement la traduction au plus. Mais pour moi, le digital n'est pas mauvais. C'est super. Pour l'avenir des objets électroniques, j'espère que ça ne va pas trop exagérer. Et surtout que les prochaines générations ne sont pas trop inspirées par ça, comme certains jeunes d'aujourd'hui. Déjà que ça fait peur quand ils les voient dans la rue, qu'ils marchent et qu'ils ne regardent que seulement leur téléphone. Du coup, j'espère qu'ils vont quand même avoir une... Bon, je vais... Ils ne vont pas exagérer avec ce qu'ils ont de nouveau, par exemple. On peut dire que 5 années, c'était un peu plus difficile avec... apprendre le allemand et intégrer dans la Suisse. Mais maintenant, on trouve dans l'Internet beaucoup de possibilités de courses online pour Deutsch, beaucoup de possibilités d'intégration des chules et écoles dans la Suisse, qu'on peut faire des courses pour écrire des curriculaires, des choses, pour trouver un travail. Dans mon avenir, je souhaite par exemple des trottinettes électriques, des voitures volantes et des bus gratuits. Les réseaux, c'est d'une partie, on s'amuse dessus, mais que c'est aussi grave, c'est dangereux pour nos enfants ou pour les plus jeunes, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas toujours bien intentionnés avec nos photos, nos vidéos. Donc, oui, on veut toujours tout afficher. Nos vies, c'est les réseaux, on montre nos enfants. Et après, on se plaint de pourquoi d'autres personnes prennent les photos de nos enfants et continuent à les afficher. Alex von Grafenried, nous avons juste vu des interviews passées dans la ville de Bienne. Qu'est-ce que cela vous évoque lorsque nous parlons de la communication en ligne multilingue et des services en ligne multilingue ? Quels sont, à votre avis, les besoins les plus importants des migrants en Suisse ? Alors, la communication entre l'administration publique et les particuliers, elle est primordiale. Alors, on veut toujours les atteindre. Et puis, eux aussi, ils ont des besoins face à l'administration. Pour eux aussi, il est important de trouver la bonne piste. Alors là, on arrive à une complexité parce que, comme problème supplémentaire, il y a le problème de la langue. Alors déjà, on a un problème d'ouvrir les bonnes canaux pour arriver à faire la communication à couler. Et de l'autre côté, on a le deuxième problème de communiquer dans la bonne langue. Et là, on veut, évidemment, comme administration publique, on veut avoir une offre large et on veut atteindre les gens. C'est cela. Merci. Babar Labbé, alors les interviews qui ont été passées étaient à Bienne, dans votre ville. Quelles sont vos réflexions à ce sujet par rapport aux besoins des migrants ? Oui, alors effectivement, Alec von Grafenried vient déjà de les évoquer. C'est d'atteindre les migrantes, les migrants qui ne sont pas un groupe homogène. Il n'y a pas le migrant ou la migrante. C'est des gens comme vous et moi qui ont des besoins différents, qui se trouvent à différents moments dans leur vie. Et leur plus grand besoin, je pense, dans la situation où ils se trouvent, c'est d'avoir les informations qui leur permettent de se débrouiller dans la vie de tous les jours. Et donc là, c'est déjà de trouver le contact avec eux, de pouvoir leur indiquer les bons canaux ou trouver les informations, notamment en ligne, aujourd'hui, pendant la pandémie. Et ensuite, le problème de la langue. Donc, avoir les bonnes informations, que ce soit en matière de services de la population, en matière d'informations sur la scolarité des enfants, en matière d'informations sur l'aide sociale ou autre, dans la bonne langue et dans une langue qu'ils comprennent. Nous, on s'est donné les moyens nécessaires à ce sujet. On offre des services multilingues et par un moyen assez particulier, assez génial, je trouve, c'est un Reader's Translator, c'est-à-dire c'est un instrument qui vous permet ou qui permet aux personnes d'une langue étrangère de cliquer sur le texte et de choisir la langue dans laquelle ce texte, ensuite, lui, est lu. Donc, vous avez la traduction directement par la lecture. Ça s'appelle « Read, speaku ». Comment avez-vous fait pour informer la population par rapport à l'existence de ce service ? Alors, nous avons fait des statistiques depuis que cet outil est en service, depuis début 2021. Et donc, en janvier, ça a été consulté, utilisé 900 fois, en février, 700, presque 800 fois. Donc, c'est autour des 1 000 fois par mois, apparemment, que ce service est utilisé par des personnes qui consultent des sites de notre offre digitale. Alexandre, ça vous inspire pour Berne ? Oui, c'est très inspirant. Je n'avais jamais entendu parler. Je peux imaginer, oui, ça doit marcher très bien et on va en réfléchir. Alors, merci pour l'exemple. Vous êtes à la polontiers. Alors, nous avons entendu ce qui se passe à Bienne. Que faites-vous à Berne pour répondre aux besoins des migrants en ce qui concerne les services multilingues en ligne ? On essaie d'offrir les informations dans toutes les langues et on voit, on vient d'apprendre qu'avec l'offre numérique, on a une offre supplémentaire. Mais souvent, on découvre par défaut où ça ne marche pas bien. Par exemple, la semaine passée, on avait la réception des nouvelles arrivées en ville de Berne. Et on se rend compte que la réaction, les gens apparemment, ils n'ont pas eu l'invitation. C'est cela. Alors, on a fait la même expérience avec les jeunes de 18 ans. On envoie une lettre à la maison, mais on ne sait pas, ou bien elle n'est pas lue, elle n'est pas reçue, elle n'est pas, je ne sais pas. Mais monsieur le maire, c'est la situation. Avec les jeunes, les jeunes nous disent, ben le courrier, je n'en prends pas note. En tout cas, c'est toujours la pub. Voilà. Je ne reçois que la pub. Alors, je jette. Normalement, je jette le courrier. Et pour moi, c'est assez étonnant. Mais apparemment, il faudrait les atteindre par des autres pistes, par Instagram, que sais-je. C'est compliqué. Mais avec la multiplication des canaux, il y a aussi une difficulté à atteindre les gens. Quel canal vont-ils utiliser ? Sur quel canal vont-ils être atteignables ? C'est cela, vous parliez d'Instagram. Mais avant cela, Systina Grény, vous êtes dans le domaine de l'informatique. Vous êtes tous les jours en contact avec cela. Cela vous inspire quelque chose lorsque nous parlons d'Instagram pour atteindre les migrants ? Chez Power Quarters, en collaborant avec les migrants, on a remarqué qu'un des besoins le plus important pour ce groupe de personnes, c'est de la confiance. Parce qu'on a remarqué que, d'après ce qu'ils nous racontent, ils viennent des pays où ils ont perdu la confiance dans les autorités, dans le gouvernement ou en général dans la société. Et donc, on essaye d'établir avec eux une bonne base de confiance. Et cela, on fait en créant des contacts directs avec eux, on crée des canaux où on peut interagir en direct avec eux. Par exemple, on organise régulièrement des sessions d'information via vidéo, conférences de vidéos. Ça marche très bien. Et puis, on essaie aussi de savoir comment ce groupe de personnes fonctionne, comment et où ils s'informent. Et une troisième chose, on a aussi remarqué qu'on a gagné beaucoup en crédibilité parmi ce groupe de personnes en avoir aussi chez nous, dans l'équipe, des migrants. Et donc, pour nous, le canon technique, le bon outil, c'est presque devenu secondaire à que notre message, nos informations passent chez notre public cible. C'est cela. Vous aviez parlé du fait que vous organisiez des conférences. Mais il faut déjà pouvoir amener le public vers ces conférences-là, puisque le maire de Berne avait évoqué le fait que les gens n'ouvraient même pas leur courrier. Donc, comment vous faites pour inviter déjà les migrants à vos conférences ? Alors, on travaille, par exemple, aussi beaucoup avec les réseaux sociaux, notamment avec Facebook. Ça, c'est un canal qui marche très bien chez notre public cible. Et puis après, on travaille aussi en étroite collaboration avec les différents services sociaux des cantons. Et on essaye aussi, parmi tous nos alumnis, de les engager et puis qu'eux aussi, ils font passer le message dans leur communauté, que c'est aussi beaucoup bouche à oreille. Très bien. Alors, Facebook ou Instagram, vous diriez plutôt Facebook. Vous avez essayé Instagram aussi ? Oui. Instagram marche aussi, mais presque encore mieux, Facebook. Très bien. Alors, Alec von Grafenried, vous êtes, je crois, vous avez fait le plein d'idées, je crois, pendant que Christine Agreni parlait. Qu'est-ce qui se fait à l'heure actuelle à Berne, à part les invitations dont vous aviez parlé ? C'était pour accueillir les nouveaux migrants à Berne ? Par rapport à la séance, vous parliez de la séance d'accueil. La séance d'accueil, c'était quelque chose. Et là, on se rendait compte qu'il était compliqué de les atteindre. Et on cherche toujours des nouvelles pistes. Et on est très ouvert à chaque nouvelle idée. Mais évidemment, c'est un peu compliqué. On est très traditionnel. L'administration publique, elle est très traditionnelle parce qu'il y a aussi l'importance de la protection des données. Donc, on est moins souple avec la communication en ligne. Jusqu'ici, on n'a pas communiqué à travers Facebook avec les particuliers parce qu'on est très attaché aux moyens traditionnels. Et peut-être que là, on cherche des nouveaux instruments. Et c'est pour ça que les nouvelles plateformes sont ainsi importantes pour créer une nouvelle plateforme, pour créer une porte d'entrée pour les particuliers, pour communiquer avec les villes. Et là, on est en train de monter une porte d'entrée unique pour communiquer, par exemple, avec les administrations publiques. Donc, quand vous parlez de plateforme, vous parlez de site web, d'un site internet. Pouvez-vous en dire plus ? On va encore plus loin. On va vers un login qui soit un login commun pour tout service. Et jusqu'ici, il y a un login pour le TaxMe, pour les impôts. Il y a un login pour ça et ça et ça. Et tous ces logins sont différents. Et ce qu'on cherche, c'est d'avoir un login unique, unifié pour tous les services qu'on cherche, surtout de l'administration publique, mais sur les trois niveaux, commune, ville, canton et confédération. Et si on avait un login unique, ça pourrait rendre plus facile la communication aussi avec les gens s'ils utilisent ce login. Et pour ça, ce login doit être très attractif pour l'utiliser. Alors, on cherche vraiment de créer une plateforme de communication commune avec eux. Comment avez-vous su que les informations ne sont pas arrivées auprès des migrants pendant la pandémie ? Dans la pandémie, par les effets. On a les effets des taux de vaccination, des taux d'information qui apparemment ne sont pas arrivés. Et donc, les informations, la performance des informations de nous, de la communication, n'était pas suffisante. C'est cela. C'est cela. Nous allons parler de ReadSpeaker à la ville de Bienne. Serait-il pensable que ce système, qui est pour l'instant local, soit adopté par la ville de Bienne, puisque ça existe déjà, le concept ? L'idée, elle est tellement convaincante, ça serait bête de ne pas l'utiliser. Parfait. Christina Grény, je rappelle qu'avec PowerCoders, vous faites la promotion de l'égalité des chances, n'est-ce pas, pour les talents parmi les migrants dans le secteur informatique. Et si des migrants développaient des solutions numériques pour les migrants, par exemple, en coopération avec la ville de Berne, la ville de Bienne ? Qu'en pensez-vous ? Alors, c'est une excellente idée que des migrants créent pour des migrants. Nous disposons d'un très grand réseau d'anciens élèves, d'alumni, plus de 200. Et eux, ils pourraient nous servir à être des ambassadeurs, et puis aussi de nous amener des idées et des suggestions, et surtout les besoins de leur communauté. C'est ça. Et justement, cet automne-là, on est en train de créer un conseil d'alumni, le Alumni Action Board, et ceci avec le but qu'on laisse aussi la voix à eux, avec leurs suggestions, pour constamment améliorer notre programme. Et donc, un tel projet autour d'un outil de communication pour les migrants pourrait tout à fait être envisageable à le réaliser avec ce conseil d'alumni. Et leurs idées et leurs suggestions pourraient être précieuses sur deux niveaux. Alors, d'un côté, eux-mêmes, ils étaient dans la situation quand ils étaient nouveaux en Suisse, et puis ils savent exactement comment c'est, quel genre d'informations ils ont trouvées ou pas trouvées. Et deuxièmement, eux, ils ont la notion technique, la compétence technique qu'il faudrait aussi pour un tel projet, dû à leur travail qui est dans le domaine des technologies d'information. Donc, avec grand plaisir pour en discuter plus en détail. Excellent. Alors, nous pouvons en discuter maintenant, justement, puisque le maire de la ville de Berne est présent. Est-ce que vous voyez des possibilités de coopération avec une association comme Power Coders ? Déjà, Power Coders, leur succès, c'est qu'on est dans une pénurie de gens qui sont capables de travailler dans le digital. Alors, Power Coders, ils ont trouvé une lacune qui est importante, ils vont remplir cette lacune. Et puis, la deuxième chose qui est convaincante, c'est qu'on a souvent des difficultés à faire passer le message au milieu des migrants. Et si des migrants participent eux-mêmes dans la communication, ça pourrait aider beaucoup. Barbara Labbé, vous avez intégré des migrants dans le développement de ReadSpeaker ? Alors, le ReadSpeaker, c'est clair que c'est un outil qui a été conçu par des traducteurs, par des services spécialisés. Par contre, ce que nous avons fait, lorsque nous avons créé notre nouveau site, il est en ligne maintenant depuis l'année passée. Nous avons fait des enquêtes spécifiquement aussi auprès des migrants et des migrantes. Et c'est de là que nous avons cette information, que les gens, premièrement, ils souhaitent les informations en ligne en langue simple, simplifiée. Et puis, deuxièmement, si possible, traduit et puis aussi, donc, traduit par un moyen auditif. C'est ça. Et c'est pour ça que nous avons choisi ces outils-là, parce que nous avons eu le retour direct par les migrants et les migrantes. Et nous avons aussi eu un retour dans le sens qui nous a amenés à mettre autre chose en ligne. C'est un site qui est spécifique pour les gens qui veulent savoir en peu de temps quels sont les services offerts par une administration publique. Ça s'appelle Antenne Bilbienne. Et puis, c'est une adresse unique par laquelle vous avez ensuite l'information sur toutes les offres qui existent dans la ville, notamment aussi en ligne. Et c'est aussi très fréquemment utilisé depuis que c'est en ligne. C'est depuis la mi-août de cette année. Et depuis, c'est très fréquemment utilisé parce que c'est effectivement ce que cherchent les gens. Ils ne veulent pas devoir aller naviguer sur le site pendant deux heures pour trouver ce qu'ils cherchent. C'est un unique portail pour trouver ce qu'il y a comme service offert. Et le troisième canal, le plus important, c'est effectivement les migrantes et les migrants eux-mêmes. Et là, notre service d'intégration, nous avons un service spécialisé en ville de Biène qui est en contact avec tous les milieux des migrants et des migrantes. Il met aussi des réunions, il met des formats en place où les migrants et les migrantes se rencontrent entre eux avec des animateurs et des animatrices qui sont formés par notre service d'intégration. Et puis, qui peut donner comme ça directement aux migrantes et aux migrants les informations qui concernent les services offerts par tout ce dont ils ont besoin au niveau officiel dans la vie de tous les jours. – Parfait, très inspirant, très inspirant. Alors, on voit qu'à Biène, vous êtes assez en contact avec les usagers. Donc, il existe comme des mini-sondages au sein de la population des migrants. Est-ce qu'à Berne, vous adoptez aussi la politique d'effectuer des sondages, des études auprès de la population concernée ? Comment le faites-vous ? – Tout à fait, c'est un peu pareil partout. On a les mêmes moyens qu'en ville de Biène. Et surtout, là, il faut en profiter, surtout les milieux des migrants. Ils ont des associations, ils ont des points de réunion. Et là, on profite pour les trouver et pour faire passer des informations. Et là, justement, parce qu'eux aussi, ils ont… Là, il y a un intérêt mutuel. Parce qu'eux aussi, ils ont des besoins d'informations de toutes sortes. Et là, on s'y trouve. Et je pense que c'est la meilleure piste jusqu'ici. Mais je pense que la piste digitale va devenir de plus en plus importante. – C'est cela. Parfait. Alors là, nous avons parlé surtout du problème de la langue, n'est-ce pas ? Et puis, qu'en est-il de l'accès aux outils informatiques ? L'accès et l'affinité aux outils informatiques. Que faites-vous dans ce domaine pour augmenter l'affinité et aussi l'accès aux ordinateurs, à Internet, etc. ? Par exemple, à Bienne. – Alors, je vois chez nous deux instruments. L'un, c'est le service d'intégration à nouveau, aussi par le biais justement de forums, de plateformes qu'il organise, où les migrants et les migrants se rencontrent et justement font du bouche à oreille. essayent de sensibiliser les migrants et les migrantes aux possibilités de formation en matière informatique. Donc, apprendre à utiliser des programmes, les différents outils. Et l'autre, une approche très directe et qui est très prometteuse, c'est notre nouveau projet de numérisation des écoles, où tous les élèves reçoivent un iPad à la maison. – Super ! – Et puis, ils sont en contact digital avec l'école. – Et Christina Grenier, est-ce que Paracodeurs fait quelque chose pour augmenter l'affinité des migrants à l'informatique ? – Oui, alors tout à fait, parce qu'on a aussi souvent le retour justement de nos participants qu'au sein de leur communauté, il y a aussi une partie des gens qui n'ont pas les compétences numériques de base. Et on voit vraiment un grand besoin d'investir dans des formations numériques de base. Et puis, cet automne, nous faisons un projet pilote avec une entreprise, une grande entreprise en Romandie, qui avait tout d'un coup le problème. Par exemple, quand il fallait commander les employeurs, les employés devaient commander leurs habits de travail, des habits de travail pour sécurité, ils devaient les commander en ligne. Tout d'un coup, il n'y avait presque plus d'habits qui étaient commandés. Et ce n'était pas bien pour la sécurité. pour ce travail, juste pour un exemple. Et puis, nous faisons donc un projet pilote avec une formation où on commence vraiment avec les bases. – Ah, super. – Et si on réussit, on aimerait bien offrir cette offre au grand public, mais toujours avec notre public cible, alors les migrants. et une deuxième chose, nous sommes aussi en train de faire, ce sont des vidéos d'apprentissage aussi pour accueillir des compétences numériques. et ça, nous faisons aussi avec un projet pilote. Et une troisième voie qu'on est en train de faire, c'est pour les jeunes, les adolescents, des familles migrants et des familles réfugiées. – Merci beaucoup d'être venus, merci pour ce débat et à bientôt. – Merci à vous. – Merci à vous. – Merci beaucoup. – À bientôt. – Merci de nous avoir suivis sur TV Diaspora Suisse et à bientôt. – Sous-titrage ST' 501